Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'être au rendez-vous de votre émission Soir d'Info pour la deuxième partie et la dernière. Nous serons en compagnie du colonel Abdoulaye Diallo, ancien officier des armées, pour évoquer la question relative au processus de paix en Casamance. Colonel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Fad. L'armée sénégalaise, en janvier passé, avait lancé des opérations en Casamance pour sécuriser le retour des personnes qui étaient déplacées jusque-là, répondre aussi à des exactions de la rébellion contre les civils, mais aussi mettre fin au trafic de bois ou de cannabis. Quelques jours, on a constaté la mort de six jeunes suite à une explosion d'une mine. Comment on peut expliquer ce regain ? Est-ce qu'il s'agit d'un regain de violence en Casamance ? Merci beaucoup. Tout d'abord, laissez-moi saluer les personnes qui vous suivent avec beaucoup d'intérêt. Merci. Je vous remercie pour cette invitation. Merci. L'incident qui s'est passé, c'est un incident à part, lié justement au méfait de la guerre. Nous avons lutté contre le MFDC, nous l'avons, disons, affaibli et l'a amené à négocier. Après ce, il y a le processus de paix qui est en cours depuis 2004. Vous avez comme référence les accords de paix de 2004. Vous avez aussi la loi sur l'amnestie. Depuis lors, c'est le cas. Et malheureusement, on constate encore qu'il y a des poches de notre chère Casamance où des mines persistent qui étaient posées dans le temps par les rebelles qui commettaient des exactions et qui, par la suite, pour replier et éviter donc d'être poursuivis par l'armée, qui mettaient ces mines. Il y en a qui parlent de nouvelles mines. Je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles mines. Les mines, disons, c'est des mines, la plupart, c'est des mines anciennes. C'est des mines anciennes qui ont fait l'objet de conflits de part et d'autre du fleuve de la Casamance. Ces mines-là sont restées longtemps et c'était des armes utilisées, comme je vous le dis encore, pour éviter soit d'être capturées, soit en tout cas d'être neutralisées. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, colonel, parce qu'il y avait la création d'un centre national d'action anti-mines dans cette zone. Est-ce que cela veut dire que les travaux ont été arrêtés ou qu'est-ce qui s'est passé ? Ce centre existe toujours, le centre national anti-mines. Et je vous demanderai de les inviter à votre plateau pour qu'ils parlent eux-mêmes de leur travail. Mais ils font le travail, ils le font très très bien, parce qu'ils sillonnent toute la Casamance. Ils avaient à un moment donné parlé d'un problème de moyens de financement pour faire ce travail qui est colossal. Bon, vous me l'apprenez, vous me l'apprenez ce problème de moyens, mais je sais que l'État, en tout cas du Sénégal, a beaucoup fait. A beaucoup fait parce que le centre anti-mines est essentiellement composé de Sénégalais, qui font du travail et ils peuvent faire appel aussi à la coopération internationale bilatérale. Ce qui fait que ce problème-là ne se pose pas, à mon humble avis. Le centre anti-mines, vraiment, c'est une création bien faite, bien structurée, qui mène ses activités nationales comme internationales. Maintenant, il faudrait sécuriser un peu plus, disons, le terrain. C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'aile combattante du MFDC, est-ce que cela veut dire qu'elle est juste affaiblie, mais qu'elle reste encore une réalité ? L'essentiel du MFDC, le gros du MFDC, en tout cas ceux qui ont autorité sur le MFDC, ont négocié avec l'État du Sénégal depuis 2004. Et c'est réel, ensuite ça se vit tous les jours. Maintenant, le processus de fait, il reste à parfaire la phase finale. La phase finale, nous avons suffisamment d'experts et de cadres pour mener ça à terme. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, ces mines, comme je l'ai dit, c'était posé par des rebelles qui n'avaient pas les techniques nécessaires pour retrouver ces mines, ensuite les enlever ou les détruire. Mais globalement, le problème est en passe d'être résolu. Il y en a qui disent aussi que les militaires ont gagné la guerre et ils reviennent aux politiques de gagner la paix et que ce sont ces derniers qui ne sont pas encore à la hauteur des enjeux. Est-ce que c'est une assertion qui est acceptable ? Bon, ça encore M. Fall, c'est vous qui le dites. Je ne peux pas me prononcer dessus. Les politiques font ce qu'elles peuvent, elles appuient, mais un processus de paix, c'est durable. Mais ça reste quand même l'un des plus vieux conflits. Je vous donne un exemple, c'est au Proche-Orient. Ça fait plus de 40 ans qu'il y a un processus de paix. Un processus de paix, c'est long. Un processus de paix, il faut s'adapter par rapport au pays, par rapport au cas. Ici, nous avons eu un incident malheureux qui fait que ça nous rappelle, en tout cas, le devoir de revenir sur le terrain, de faire chaque millimètre, chaque parcelle, donc des régions de Ziegenchor, de Seju et de Kolda pour sortir, en tout cas, tout ce qui est mine et mieux protéger nos populations. Est-ce que ce qui s'est passé, ce que vous appelez un incident, ce que vous le qualifiez d'un incident, est-ce que cela va encourager davantage les personnes qui voudraient quand même retrouver leur terre ? Les personnes qui étaient jusque-là déplacées ? Vous savez, les personnes n'ont pas bougé. Estimées à... Les personnes n'ont pas bougé parce que l'armée, en tout cas les forces armées en général, ont fait un travail tel que la confiance est là. Les gens ont travaillé et continuent de travailler. Et aujourd'hui, vous avez la terre qui est cultivée, vous avez les vergers qui continuent de produire, vous avez les activités agricoles et pastorales qui se déroulent normalement. Donc ça, c'est un incident isolé. Cet incident isolé-là ne devrait pas amener à une psychose. Mais nous pousser, nous pousser, donc, à aller sur le terrain et à continuer le déménage. Parce que le déménage, après un conflit, n'est jamais terminé. Il y a quelques mois aussi, l'armée revendiquait devant la presse nationale et internationale la prise de camps rebelles. Est-ce que ce coup médiatique en valait la peine ? Est-ce que dans cette guerre, il y a vainqueurs et vaincus ? Est-ce qu'il fallait enfin médiatiser cette prise de camps rebelles ? Bon, en fait, vous avez des positions. Mon prononcer sur ces positions est difficile. Par contre, en tout cas, ils n'ont pas de cantonnement dans le territoire sénégalais. Ça, c'est une certitude que j'ai vécue des années et des années. Par contre, toutes les rébellions du monde, que ce soit le MFDC ou autre, s'adossent toujours à des frontières, font des coups et retournent. Là, donc, il s'agit de coopération bilatérale, d'abord entre les deux pays qui sont concernés. Le pays, la rébellion est là où il y a le repli. Ensuite, il y a aussi ce phénomène de force concertée qu'il faut mettre en place et qui est déjà en place et qu'il faut traduire de manière pratique sur le terrain et éviter qu'il y ait d'autres incidents. Et en toile de fond, aussi, on parle d'autres intérêts connexes à toutes les formes de rébellion. Ici, il s'agit du trafic de bois et de la culture de cannabis. Est-ce que c'est une réalité dans cette zone ? Effectivement, là, vous posez un vieux problème, un problème vieux comme le monde. Vous savez que la rébellion casamancée s'était adossée sur le trafic de bois. Pratiquement, ils ont décimé une bonne partie de nos forêts. Mais il y a eu à chaque fois cet effort de reforestation chaque année. Si vous le suivez au niveau de vos télévisions, chaque année, il y a des activités de regoisement qui se font dans les départements et que vous-même vous diffusez. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, disons, la situation est normale. Maintenant, le trafic, forcément, c'est le bois. Le trafic, c'est aussi, disons, le chanvre indien. Le chanvre indien, bon, ça aussi, c'est toutes les rébellions qui s'en inspirent. Mais heureusement que les armées sénégalaises ont été très fortes pour empêcher, en tout cas, l'expansion de ceci, aider en concours avec les autres forces de défense et de sécurité. Pour une paix définitive, est-ce qu'on doit persister dans une situation militaire ? En fait, on ne peut pas parler de situation militaire. La situation militaire que vous avez à Ziguenshura, à Kolda, c'est la même chose que vous avez à Kaolak, c'est la même chose que vous avez à Saint-Louis ou à Tamba Konda. Donc, il y a beaucoup plus de travail lié à la sécurité dans les zones des trois régions citées qui forment l'ancienne Casamance. Mais, disons, le travail est normal, c'est le travail de sécurisation que les armées font au fur et à mesure. Dans ce processus de paix aussi, on a vu pendant longtemps, l'État du Sénégal avait résisté à internationaliser le conflit. On a eu quand même, sous le régime du président Salle, on a sollicité Santé Vigio pour participer aux négociations, pour jouer un rôle de facilitateur et de médiateur. Est-ce que là aussi, on peut dire à l'observation que cette action qui a été posée a porté ses fruits ? Est-ce que les effets escomptés ont été au rendez-vous ? Je vous remercie, M. Fall. Vous savez que dans toute rébellion, en tout cas, toute partie qui vient pour rétablir la paix ou la conciliation, il a bienvenu. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de secret pour ça. Aujourd'hui, la mission initiale des armées, c'était soit d'éradiquer le MFDC, ce qui n'est pas possible, soit de la faiblir pour l'amener à négocier. Et ça, ça a été possible et ça a été fait. Ils ont été donc contraints, disons militairement, et ils sont partis négocier en 2004. Vous avez les accords certainement avec vous, ainsi que la loi sur l'amnestie, pour permettre aux gens de revenir. Mais vous savez, quand vous avez fait certaines actions douloureuses contre vos propres populations, c'est difficile de retourner. Donc, voilà globalement ce qu'on peut comprendre à cette issue-là. On a vu aussi ce qui s'est passé avec Boko Haram pour faire un parallélisme. À un moment donné, il y avait un problème de leadership, un éclatement du leadership. Est-ce que c'est le même phénomène avec le MFDC qui n'arrive plus à parler d'une seule voix ? En fait, on ne peut pas faire de parallélisme entre le MFDC, qui est national, et Boko Haram. Parce que Boko Haram, nous y reviendrons plus tard, s'appuie sur plusieurs pays au niveau frontalier. Chez nous, c'est un problème sénégalais, soutenu par des forces qui ont été démasquées par la suite. Maintenant, le MFDC a été battu, le MFDC a négocié, le problème ne se pose plus. Maintenant, c'est le processus de paix qui est en cours. Mais comme je vous l'ai dit, le processus, c'est une tendance, c'est un phénomène durable. Je vous donne l'exemple du Proche-Orient. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les gens négocient. Chez nous, c'est différent parce que c'est une part de notre population. Et les populations quasiment elles-mêmes s'étaient soulevées contre cette rébellion-là. Donc, c'est dire qu'il y a une adhésion populaire à l'État, une adhésion populaire au niveau des forces armées et de toutes les forces, en tout cas en armes du Sénégal. On parle souvent d'accalmie. Est-ce qu'une accalmie, dans ce cadre d'espèce, est synonyme de paix définitive ? Ou bien est-ce qu'il faut poursuivre les efforts sur le terrain ? Aujourd'hui, chez nous, on ne peut plus parler d'accalmie. Chez nous, c'est la paix. Mais il y a des dérivations, comme l'explosion de cette mine, qui posent problème encore sur le déménage. On a vu aussi, en 2018, 14 personnes qui ont été tuées, avec la crise, le trafic de bois qui a été mis au cœur du débat. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les rébellines du monde vivent de trafic. Heureusement que nous avons des forces vigilantes qui s'opposent à ce trafic. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a plus de poche de résistance ? Non, pas du tout. A ma connaissance, non. Et ce qui s'est passé, c'est un fait isolé ? Je le crois, c'est un fait isolé, mais il faut continuer la sécurisation de chaque périmètre du territoire. C'est simple que ça. Aujourd'hui, parce que c'est triste, c'est douloureux de voir nos populations sauter sur des mètes. Six jeunes qui ont été tués comme ça. Chaque vie est importante. Donc, ça nous fait énormément de peine, au niveau national, d'entendre cela. Il faut que le déménage continue jusqu'à terme. Maintenant, ceux qui avaient porté cette guerre, qui sont aujourd'hui de leur côté ou qui sont avec nous, il faut qu'ils participent à ce déménage. Il faut qu'ils disent qu'ici, j'avais posé une main. Il faut qu'ils collaborent, oui. Il faut qu'ils coopèrent. Il faut qu'ils coopèrent parce que c'est leur fait, c'est leur action, c'est leur responsabilité. Et ça continue de faire des victimes. Donc, il faut qu'ils participent à ce processus de paix-là de manière beaucoup plus entière. Merci beaucoup, colonel Abdoulaye Diallo, d'avoir accepté de participer à éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport à cette épineuse question liée à la rébellion en Casamance. Je vous remercie, monsieur Fall. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous étions en compagnie du colonel Abdoulaye Diallo, ancien officier des armées. Restez sur la télévision Futur Media.